Namasté, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous dis bravo, vous êtes rendu au jour 12 du défi 30 jours yoga débutant. Aujourd'hui, j'aimerais juste explorer la raison pour laquelle on pratique le yoga. Donc le yoga, le mot yoga signifie union du corps et de l'esprit. En même temps, le yoga, l'intention première est de calmer l'agitation de l'esprit pour pouvoir ensuite être dans une plus grande paix intérieure, paix intérieure avec soi-même et paix avec le monde autour de nous, une plus grande paix mondiale. Le yoga m'apporte plus de conscience, conscience de qui je suis, de mon environnement intérieur et aussi de mon environnement extérieur, de la conscience planétaire. Le yoga m'a apporté certains changements autant au niveau du choix de mes activités, au niveau du choix de ma nourriture, de ma façon de penser aussi, de choisir des pensées plus positives qui vont me nourrir, qui vont élever ma vibration pour être un peu plus dans la joie et dans la paix intérieure encore comme je le disais. Également, le yoga m'aide à garder un corps en forme, à garder ma mobilité même si j'avance au travers des années. Ça peut être aussi pour certaines personnes de diminuer l'effet néfaste du stress, avoir plus d'outils en fait pour être dans la non-réactivité face aux changements intemporels, aux changements perpétuels, je devrais dire, de la vie, car la vie n'est qu'un changement. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle je pratique le yoga. J'espère que ceci peut vous inspirer à pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. Aujourd'hui, nous explorons la posture de la pyramide, beaucoup de travail sur nos fondations et en même temps, ouverture du corps. Alors voilà, on va commencer tout de suite dans la posture de l'enfant. Juste vous assurer que vous avez, comme d'habitude, vos deux blocs à portée de main et votre courroie. Donc, je vais reculer sur mon tapis. Les genoux, je vais les placer largeur du bassin et je vais coller les gros orteils ensemble. Je vais marcher mes mains loin devant. Soit vous déposez le front au sol ou si le sol est inaccessible, déposez le front sur le bloc avec la peau du front qui s'en va vers le nez. On va commencer avec les bras actifs ce matin. Donc, regardez vos mains. Ajoutez vos index à midi et pressez fort dans la base du pouce et de l'index. Ensuite, déposez le reste des doigts dans le sol. Roulez l'intérieur des coudes vers le ciel et je dirais même de monter les biceps vers le ciel. Pour ensuite, repoussez le sol vers l'avant, déposez le front sur le bloc, laissez l'arrière du cœur fondre vers le sol. Cinq respirations conscientes ici. Profitez-en pour ressentir la vague respiratoire tout le long de votre colonne vertébrale. Ressentez l'ancrage de vos mains dans le sol. Créez de l'espace entre vos mains et votre bassin en repoussant le sol vers l'avant. Déposez une intention de non-performance. Et peut-être de lâcher prise sur ce dont vous n'avez plus besoin. Magnifique. À l'inspiration, soulevez les épaules par-dessus les poignets. Ramenez les genoux à la largeur du bassin. Enlevez le bloc. On va tout de suite aller vers la planche. Allongez la jambe droite. Talon au-dessus des orteils. Repoussez bien l'arrière du cœur. Allongez la jambe gauche. Planche. On va rester ici. Cinq respirations. Gagnez l'abdomen. Montez l'intérieur des cuisses vers le ciel. À allonger l'arrière des genoux. Et à la prochaine expiration, montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête baissée. À dos, mukhas vanasana. Revenez dans vos mains, pardon, roulez, repoussez la base du pouce et de l'index. Roulez l'intérieur des coudes vers le ciel. Montez les biceps vers le ciel. Et laissez le bas des coudes flottantes descendre vers l'arrière. En fait, rentrez vers l'intérieur. C'est ce que je voulais dire. Encore deux respirations. Et à l'inspiration, vous allez revenir dans la planche. Vous allez déposer les genoux au sol. Déposez tout de suite la poitrine en avant des mains. Extension complète de vos jambes. Front au sol. Vous allez allonger les bras le long du corps. Tournez les paumes face à face. Et à l'inspiration, vous allez soulever les bras le plus haut possible. Et à l'expiration, vous allez les redescendre. Ensuite, à l'inspiration, vous allez soulever le tronc. Soulevez les bras loin derrière et vers les pieds. Et à l'expiration, vous allez redescendre. Encore une fois. Inspire. Soulève le tronc. Soulève les mains loin derrière et vers le ciel. Expire. On redescend. Vous allez prendre votre courroie dans le dos. Environ à, je dirais peut-être, six pouces entre les mains. Mais toujours garder les paumes face à face. Après, c'est bien le dessus des pieds dans le sol. Là, c'est bien dans le plancher. Inspire. Tire le cœur loin devant. Et soulevez les bras. Là où c'est possible. Trois respirations ici. Deux. Un petit dernier. Et expire. On redépose au sol. Laissez la courroie de côté. Placez les mains de chaque côté de la poitrine. Inspire. Petit coup au bras. Où chien t'être levé. Expire. Repliez les orteils. Et chien t'être inversé. Trois respirations ici. Deux. Magnifique. Allez porter le pied droit près de la main droite. Un pas. Deux pas. Vous allez déposer le genou gauche au sol, loin derrière. Vous allez garder les orteils repliés. Et on va placer les deux blocs de chaque côté de vos talons, juste en arrière des talons. Et on va... du talon avant. Et on va redresser la poitrine. Attention. On reste ici. Trois respirations. Laissez descendre le bassin vers le sol. Deux. Un petit dernier. Ensuite, vous allez transférer le poids vers l'arrière. Vous allez garder la jambe en extension. Première variation. Gardez les mains sur les blocs. Ensuite, si ça se peut, vous allez soulever les orteils vers le ciel. Ça va approfondir l'étirement de l'arrière de la cuisse. Je suis certaine que vous le sentez. Donc, on inspire ici. On soulève le cœur. On étire. On avance la cage thoracique vers l'avant. Tout en gardant le menton vers le cœur. Encore trois respirations ici. Encore deux. Admirez vos orteils. Écartez les orteils. Si la flexibilité vous le permet, vous inspirez, vous expirez, vous pliez légèrement les coudes et vous avancez la poitrine vers l'avant encore. Encore deux respirations ici. Magnifique. On redépose le pied droit au sol. On garde les mains sur les blocs. Et à l'expiration, serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Extension de la jambe arrière. On va monter sur le bout des orteils. Trois respirations ici. Montez l'intérieur de la cuisse vers le ciel. Tendez bien la jambe arrière. Encore deux. Une dernière fois. Excellent. On garde les mains sur le bloc. Cette fois-ci, on tente d'allonger la jambe devant sans changer la jambe arrière. On continue de tirer le cœur loin devant. Trois autres respirations. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Deux. Une dernière fois. Ensuite, on replie la jambe devant. On enlève les blocs. mains dans le sol. Reculez dans la planche. Maintenez la planche ici. Avec ou sans les genoux au sol, on va descendre la poitrine en avant de vous-même. Allongez bien les jambes. Inspire. Petit coubra. Où chien tête relevé. Jambes très fortes. Repliez les orteils. Expire. Chien tête renversée. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Surtout au niveau de votre jambe. Magnifique. On monte sur le bout des orteils. On va aller porter cette fois-ci le pied gauche devant. Genoux droit au sol. Prenez les blocs. Placez-les juste en arrière du talon gauche. Mains sur les blocs. Redressez la poitrine. Je sens que je peux reculer mon genou un tout petit peu plus loin derrière. OK. Je vais laisser descendre le coccyx vers le sol. Je soulève la poitrine. Trois autres respirations ici. Deux. Un petit dernier. Excellent. Ensuite, je vais transférer le poids vers l'arrière. Je vais garder les blocs à la même place. Je vais tenter d'allonger la jambe devant. Ça se peut que ça n'allonge pas complètement. Ce n'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Continuez d'allonger la jambe tout en avançant la poitrine vers l'avant. Gardez le menton vers le cœur. Si c'est une option pour vous, vous soulevez les orteils. Encore cinq respirations. Soit vous gardez ça ici et si la flexibilité vous le permet, vous pouvez aussi fléchir les coudes. Tout est bon. L'important, c'est d'être dans la non-performance, l'acceptation de soi et aller là où votre corps vous invite à aller. Magnifique. Redéposez le pied gauche devant. Gardez les mains sous les blocs et à l'expiration, en gardant le coccyx qui descend vers le sol, extension de la jambe arrière. On monte le talon au-dessus des orteils derrière. On monte l'intérieur de la cuisse vers le ciel. et on serre l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Je vais avancer un petit peu mes blocs. Encore trois respirations ici. Encore deux. Roulez l'intérieur de la cuisse arrière vers le ciel. Excellent. On inspire ici, on garde la jambe arrière bien tendue. On expire, on allonge la jambe devant. On continue d'avancer la poitrine loin devant. Encore trois respirations dans la pose. Encore une fois, soit vous gardez la colonne vertébrale allongée ou si le corps vous invite, allez-y dans une flexion vers l'avant en autant que vous avancez la poitrine et que vous évitez ce mouvement d'arrondir le dos. Les flexions en vent se passent vraiment à partir du bassin. Magnifique. On replie la jambe avant, on dépose le genou au sol, on enlève les blocs, on vient dans la posture de la planche, on inspire dans la planche avec ou sans les genoux au sol. On va déposer la poitrine en avant des mains. Je vais déposer les genoux au sol pour cette fois-ci. J'allonge bien les jambes, j'inspire, petit co-bras ou chien tête relevé, jambes très fortes, j'expire, je replie les orteils, chien tête renversée. Ressentez, observez. Et on monte sur le bout des orteils, on va marcher vers le centre du tapis. prenez votre courroie. Ensuite, ramenez les mains au bassin et inspirez, redressez. Excellent. Vous allez prendre votre courroie que vous allez replier environ en quatre. Et comme on l'a fait tout à l'heure, vous allez prendre votre courroie ici, environ avec quelques pouces, je dirais six ou huit pouces, entre vos doigts et vous roulez les coudes légèrement, vous tournez l'épaule face à face, mais sans trop fermer l'arrière du cœur. Donc, au niveau des épaules, on veut quand même garder une légère rotation interne au niveau du haut de l'épaule. Je descends mes épaules vers le sol. Avant d'avancer, avant de continuer, je vais revenir dans mes pieds, je vais garder les jambes, les pieds parallèles, les jambes en extension complète, coccyx vers le sol. Je garde le bas des coudes flottantes vers l'intérieur. Et je recule légèrement, menton vers le cœur et vers l'arrière. J'inspire, j'éloigne les mains du fessier pour ouvrir la poitrine. J'expire, je reviens. Inspire, éloigne. Expire, reviens. Inspire, éloigne. Expire, reviens. Une dernière fois. On inspire, on éloigne. On va garder les bras éloignés. On va soulever la poitrine vers le ciel. Gardez les jambes bien tendues. À l'expiration, soulevez les os du bassin par-dessus les cuisses. Flexion vers l'avant. Montez les bras vers le ciel. Allez là où c'est possible pour vous. Attention. Éloignez les épaules vers le ciel. Et laissez les bras aller vers l'avant. Ouverture de la poitrine. Si c'est trop intense pour le bas du dos, allez-y, pliez les jambes. Sinon, tendez bien les jambes. Trouvez le centre dans vos jambes. Menton vers le cœur. On reste ici encore cinq respirations, les amis. Quatre. Trois. Deux. Et on inspire. On redresse à la moitié. On expire. On remonte jusqu'en haut. Magnifique. On va se tourner. Je vais me tourner face devant. OK. Je vais garder, je vais laisser la courroie près de moi. Et je vais placer mes blocs, un de chaque côté, comme ceci. OK. Donc, je vais ouvrir les bras, ouvrir mes jambes, largeur de mes chevilles environ. Ensuite, je ramène les mains au bassin. Attention ici, je vais avancer le pied gauche vers l'avant du tapis et reculer mon pied droit vers mon bloc derrière, mais sans faire tomber mon bloc. Ensuite, je vais tourner mon pied droit à midi. OK. Et je vais ici tourner mon pied gauche de façon à ce que mon pied est environ à 45 degrés. Et là, je veux bien ancrer l'extérieur de mon talon dans le sol. Je veux ramener les eaux du bassin le plus possible face devant, mais sans laisser ma jambe arrière fléchir. Ma fondation, c'est ma jambe arrière. OK. Ici, je vais entrelacer les doigts sur le sacrum et je vais tenter de rapprocher les coudes. Je vais descendre le coccyx vers le sol. J'inspire ici, je ne fais rien. J'expire, je pousse bien le talon arrière dans le sol. J'inspire, je descends le sacrum. J'expire, je presse la base du gros orteil dans le sol. Imaginez que vous avez un bloc à l'intérieur des cuisses. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Attention, j'inspire, je soulève un tout petit peu le cœur. J'expire, flexion à partir du bassin vers l'avant. On va arrêter à la moitié. Ici, pressez bien l'extérieur du talon dans le sol. Si c'est une option pour vous, extension des bras. Si c'est impossible, gardez les jointures sur le sacrum ou bien saisissez vos avant-bras. J'inspire, j'allonge ici le tronc loin devant. Je reste bien ancrée dans la jambe arrière. J'expire, si ça se peut, descendez un tout petit peu plus vers l'avant et vers le sol. Relâchez la tête. Si c'est impossible pour vous de descendre vers l'avant, si vous arrivez ici et que vos jambes, ça ne va pas plus loin, il n'y a pas de souci, vous placez un bloc devant vous et vous placez les mains sur les blocs et vous restez là, vous respirez dans l'arrière de votre cuisse droite. OK. Donc, allez là où c'est possible pour vous, soit les avant-bras, soit les jointures sur le sacrum ou le bras allongé et vous continuez la flexion vers la jambe avant. Encore deux respirations. Pour sortir de la pause, vous pressez fort le talon arrière, inspirez, redressez. Expirez, fermez le pied droit, fermez le pied gauche, revenez avec les deux pieds sur la même ligne. Magnifique. Main au bassin. On va avancer le pied droit, une distance de pied vers l'avant et reculez le talon gauche, une distance de pied vers l'arrière. On va tourner le pied gauche à midi et on va fermer le pied arrière à 45 degrés environ. Ramenez les os du bassin le plus possible face devant. On s'ancre bien dans le talon arrière. On entrelace les doigts à l'envers de tout à l'heure et on les place sur le sacrum. Descendez le sacrum vers le sol. On inspire ici. On ne fait rien. Expire. Ancrage dans le talon arrière. Inspire. Rapprochez les coudes. Expire. Pressez fort la base du gros orteil en avant. On inspire. On soulève le cœur. Expire. Flexion à partir du bassin vers l'avant. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. On arrête à la moitié. Menton vers le cœur. Attention. Soit vous gardez ici les jointures sur le sacrum. Soit vous allongez les bras ou vous saisissez l'extérieur de vos avant-bras à l'envers de tout à l'heure. Choisissez la variation qui vous convient. Ensuite, on inspire, on allonge. Si ça se peut, on continue la flexion vers l'avant. Sinon, on place les mains sur le bloc devant soi. Montez les bras vers le ciel. Restez bien ancrés dans la jambe arrière. Encore trois autres respirations. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Encore deux. Un petit dernier. Magnifique. On presse dans le talon arrière, on inspire, on redresse. On expire, on ferme le pied gauche, le pied droit, on recule. Mains au bassin, talons, orteils, talons, orteils, talons, orteils. Prenez une pause ici. Ressentez les battements cardiaques peut-être. La chaleur. OK. On retourne à l'avant du tapis. On va laisser les blocs de côté. Voilà. Pied parallèle. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire, garder les jambes fortes, flexion, partir du bassin vers l'avant et vers le sol. Inspire, allongez le dos. Expire, recule les deux pieds derrière planche. Maintenez la planche à l'inspire. Avec ou sans les genoux au sol, pliez les coudes très près de la cage thoracique. Descendez la poitrine au sol. Inspire, allongez les jambes. Petit couvre-bras ou chien-tête relevé. Expire, repliez les orteils. Chien-tête renversé. On va tout de suite déposer les genoux au sol. Laissez tomber les fessiers sur le côté. Amenez vos jambes devant. Pied parallèle. Je vais ici placer mes mains derrière. On va commencer avec les mains vers l'extérieur. On plie les coudes. On rapproche les coudes le plus près possible l'un de l'autre. Ensuite, on allonge les bras et on soulève la poitrine vers le ciel. Ici, on va activer les jambes. Les talons tirent vers les fesses pour activer l'arrière des cuisses. Et si ça se peut, on va dans la posture pure vautanassana. On va soulever les genoux vers l'avant du tapis et on veut allonger le coccyx vers les genoux. On reste ici. Trois respirations si ça se peut. deux. Un petit dernier. Et on redescend au sol. Voilà. On va placer les mains derrière les cuisses. On déroule au sol une vertèbre à la fois. Ensuite, on termine avec le pont, les talons près des fesses, le petit pont. on essaie de toucher les doigts avec toucher les talons avec le bout des doigts. Bordure des pieds parallèle à la bordure externe du tapis. On dépose les coudes dans le sol. On pousse dans les coudes pour soulever la poitrine. Descendre les épaules vers le bassin. Ensuite, on monte le bassin quelques pouces. Cacher l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous. On va monter sur le bout des orteils, les amis. Dirigez le coccyx vers les genoux. Gardez le bassin le plus haut possible. Imaginez que vos épines il n'y a qu'en avant, un peu comme on serre une couche de bébé, vous savez, couche vers l'avant. C'est un petit peu ça qu'on veut avoir au niveau du bassin, du ventre. On laisse les fessiers légèrement décontractés. On va garder le bassin en haut, déposer l'extérieur des talons dans le sol. Continuez d'utiliser l'arrière des cuisses pour vous aider à soulever le bassin. Trois autres respirations. Gardez les genoux l'un vers l'autre. On peut déposer les mains au sol. Idéalement, il continue de toucher les talons. Et on déroule lentement le vertèbre à la fois. Bravo tout le monde. On ramène les jambes vers la poitrine. On se fait un petit berceau droite-gauche-gauche-droite. OK. On va déposer les pieds au sol. On va ouvrir les bras de chaque côté. Paume vers le sol. On va déplacer la fesse gauche à la place de la fesse droite. On va ramener les deux jambes vers la poitrine et on va laisser descendre les deux jambes vers la gauche. Et là, si vous sentez que c'est un peu trop ici, on va prendre un des deux blocs qu'on va placer à l'intérieur des deux jambes. OK. Ah. Plus confortable. Et éventuellement, on déplace aussi les épaules vers la gauche pour terminer avec le regard dans la direction opposée à vos jambes. cinq respirations ici. Détendez les épaules, la cage thoracique, les organes du ventre. Excellent. Inspirez, tournez le regard vers le ciel, ramenez les jambes au centre, déposez les pieds au sol, enlevez le bloc quelques instants, replacez votre bassin. Cette fois-ci, vous déplacez la fesse droite à la place de la fesse gauche. OK. Vous ramenez les deux jambes vers la poitrine. Peut-être, vous placez un bloc à l'intérieur des cuisses et vous laissez tomber les deux jambes vers la droite. Et éventuellement, les épaules aussi s'en vont vers la droite et le regard se tournent vers la gauche. Donc, cette posture, on recherche éventuellement à avoir les deux os du bassin un par-dessus l'autre, de là l'utilisation de mon bloc entre mes deux genoux. Si vous êtes comme ceci et que l'épaule a la difficulté à se déposer au sol, vous allez prendre un autre bloc que vous allez placer en dessous du genou. Donc, ça fait un twist un peu moins profond, mais ça garde vos épaules dans le sol. Encore trois respirations. Encore deux. Un petit dernier. Magnifique. On inspire. On tourne le regard vers le ciel. Enlevez le bloc. Revenez au centre. Déposez les pieds au sol. Allongez la jambe droite. Allongez la jambe gauche. Laissez tomber les chevilles de chaque côté. Allongez les bras le long du corps. Prenez quelques respirations ici. Alors, j'ai tout simplement envie de vous dire ici de rester dans la pause encore le plus longtemps possible. Peut-être cinq autres minutes, dix autres minutes. Et je vous revois demain. Dans le jour 13, nous allons explorer les torsions vertébrales dans la posture debout. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté. de vous. Merci. Merci.